Salut tout le monde, je suis à la fois et je se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine et aujourd'hui vous allez regarder le magazine Minecraft numéro 2, voilà, enfin le numéro 1 c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, voilà, avec plus de 110 vues à son compteur et franchement pour perpétuer le cercle, un maximum de vues quoi parce que franchement ce numéro 2 là, il claque peut-être pas autant que le premier, mais il claque quand même donc du coup on va le regarder, on va faire un peu le tour, on va regarder le contenu du magazine et j'espère qu'il vous plaira autant que ce magazine numéro 1, voilà donc du coup on va commencer par les minifigurines, on voit le polybag, voilà donc sur le polybag on peut apercevoir le logo Minecraft ici, 6+, logo banjang et on peut voir qu'il y a 26 pièces là-dedans, on peut voir qu'on est dans un biome plutôt jungle voilà donc ça c'est sympa, ici on a le petit squelette ici, le cadeau d'attenté, une petite dorge, bref voilà pour le polybag, à l'arrière aussi on peut apercevoir des blocs de dirt, là un bloc d'arc, le logo Minecraft, c'est sympa maintenant on va regarder la minifigurine qui est disponible dans ce set et donc c'est tout simplement l'archer squelette, voilà tout simplement donc c'est un squelette, un corps de squelette, tout ce qu'il y a de plus normal sauf qu'on vient rajouter une tête avec un imprimé spécifique à la gamme Minecraft donc ça fait une figurine de squelette ensuite elle vient aussi avec un arc, en mode pixelisé Minecraft, qu'on peut facilement mettre dans la main d'ailleurs comme pour un personnage de Steve ou autre même, je suis sûre que je peux le mettre dans ma main, vous voyez comme vous pouvez le constater, voilà donc ça c'est pour l'arc et la minifigurine ensuite maintenant on va regarder le canon à TNT le canon à TNT déjà, il se compose de plusieurs blocs qu'on peut apercevoir déjà des blocs d'herbe, qui font le sol ici, un bloc de TNT qu'on peut apercevoir ici, une torche, de la stone brake, un peu de cobble maintenant, quelle est la fonctionnalité de ce polybag ? alors parce que j'aurais pu très bien être un polybag et bien, attendez, je vais faire ça comme ça voilà, en gros c'est un canon à TNT et franchement, si vous avez le set de la forteresse qui est sorti je sais plus quand je pense qu'il peut très bien s'intégrer dedans et voilà donc du coup, on va regarder le magazine dès maintenant, je retiens un peu ce qu'il pourrait nous chaîner et donc déjà la couverture la couverture qui est assez sympathique on peut apercevoir quelques squelettes lui par exemple, il a un arc et un casque enchanté ici, on peut voir des villageois, un golem, des posters voilà, des images de la BD on peut voir qu'il coûte 5,99€ sur, enfin, dans le remarchant de journaux ici, on peut voir une musculette Alex avec une hache en fer et une torche le golem craft bref, le golem en jacques bleu, le golem en chien etc du coup, on va regarder ce qui compose ce magazine déjà, ici, on a une pub pour les ensembles déjà deux ici, on a le ranch lapin ici, on a le camp d'entraînement donc en gros, c'est un dojo un peu dans l'air japonisant sympa voilà et ici, on a le refuge du renard donc en gros, c'est un gros renard on va y avoir un bureau là donc c'est ça ici, le petit somber voilà et donc, ici on peut avoir quelques informations sur le craft de la TNT dans le jeu, par exemple ici, on peut voir qu'il te faut 5 poudres de canons et 4 sables pour fabriquer du de la TNT la poudre à canons se trouve déjà dans ton inventaire à toi de trouver les 4 blocs de sables qui sont sur cette page bon, ça va c'est un petit jeu pas très compliqué honnêtement je pense que vous avez déjà tous vu 1, 2, 3, 4 je l'avais tout à l'heure 1, 2, 3 3, 4 ah oui pourquoi je cherche un 5ème je sais pas bref du coup, ici on a la BD avec la magnifique avec la magnifique figurine Minecraft Kai voilà ça c'est super vous la verrez peut-être un petit peu dans une autre vidéo je dis peut-être parce que c'est pas sûr voilà donc ici on a la BD quelques petits jeux des petits jeux BD jeux une fiche produit visiblement voilà qui représente la cabane dans l'arbre voilà avec un creeper super chargé ça c'est vraiment super hop ici on a c'est marrant un petit jeu avec le Wither Skeleton et ici un poster de Blaze euh ça on ne les apporte à quoi de squelettes ici on a un petit poster pour le gros set du village qui était sorti je sais plus quand d'ailleurs si vous parlez de cette là si vous avez la forteresse Minecraft de ça que je parlais voilà je pense qu'il peut très bien s'intégrer le cadre à tenter la suite du poster vous voyez plutôt bien c'est des petits jeux la suite de la de la BD encore quelques petits jeux la suite de la BD des petits jeux droite à gauche les instructions pour si vous n'arrivez pas monter le set enfin le set le petit sachet pub pour les magazines de Blue Shein et donc ici on peut apercevoir une pub pour les magazines Marvel cette fois-ci avec le numéro Venom celui de Thor ainsi que Captain America celui de Captain America je crois non désolé non et donc dans le prochain numéro nous avons tout simplement un golem de fer alors ce golem de fer que vous pouvez retrouver très récemment dans le set de l'avant-poste des des villagers je crois voilà un set à 30 euros qui était plutôt pas mal et donc c'était le seul moyen récent d'avoir le golem de fer donc là l'avoir dans un magazine à 6 euros ça va donc il sort le le 13 pardon c'est du mal le 13 juin voilà avec donc ce golem de fer qui sera composé non on ne dit pas ok pas qu'on disait le nombre de pièces bref en tout cas en conclusion ce magazine est incroyable j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire sur mon instagram que vous verrez un petit peu après dans la description de la vidéo quand je dis description c'est le petit truc qui défile à toutes sortes de vidéos vous verrez l'instagram si ça vous a plu et voilà je s'arrête de faire une publication avec et voilà bah du coup j'espère vraiment que la vidéo va égaliser son grand frère et bah du coup c'était la chaîne l'ego qui vous dit bye 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 Sous-titrage FR ?